Adjina Ani, ti sa ma soufe t'en kouyaï Non, c'est Adjina Ani, ti sa ma soufe t'en kouyaï Adjina Ani, ti sa ma soufe t'en kouyaï Voilà Adjina Ani, ti sa ma soufe t'en kouyaï 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 Après celui-là, il faudra encore préparer un autre qui sera aussi important, puis encore un autre jusqu'à la fin. Je vous souhaite bonne chance et merci. Merci bien à vous. Ça a été engagé, c'est le match qui a eu un mauvais geste, mais après, ils n'ont pas eu plus de casse que nous. On s'est joué sur un coup d'histoire. Dans l'ensemble, le jeu ? Dans l'ensemble, je pense que ça a joué, quand même, des deux côtés. Mais voilà, on n'a pas de mérité, et puis voilà, ça c'est joué sur un coup de dé. C'est bon, c'est bon courage pour la suite. Nous, même en condition physique, on n'était pas mieux que joué. Pas mal d'agressivité de part et d'autre. Pour un résultat de 1-0, je pense qu'il y a peut-être un nombre de tirs et d'occasion au mérite, mais vraiment un match, je dirais, détestable. À oublier. Comment ça oublier ? J'espère qu'on n'en fera pas deux comme ça dans l'année. Le moins avec la victoire. Oui, mais bon, ça n'enlève pas de mauvais match. La victoire, on l'apprend quand on est entraîneur, mais moi j'aime aussi que le jeu qui va avec, l'engagement des joueurs, tout ce qui fait qu'on a un sport collectif. Et aujourd'hui, c'est pas du mal. Vous voyez, c'est vrai qu'on est loin des équipes de fureurs, parce qu'au moment, ils jouent au moins, ils jouent au moins, ils ont eu 4 points. Oui, c'est vrai, on est réguliers, mais bon, moi, des matchs comme ça, ce n'est pas ce qui me plaît dans le football. Tu vois que c'est le premier match ? Oui, c'est le premier match. On va dire que, voilà, c'était... On était là, mais physiquement, mais ça n'est pas, il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de bouts de jeu. Plus à jeter devant, et après, quand on se fait un artiste, tu vois ce que je veux dire, avec le plus au ballon que au tour. Vous avez gagné ? L'important, c'était prendre les 4 points, tu vois ce que je veux dire. On s'est le coaché le footant. Avant le transfert, Arsenal, moi, les mecs, je me dis quittais Montagil, j'étais ému de jouer ici, il y avait revu le point de feu. Oui, c'était un peu spécial, quoi. Une petite adaptation, un peu délicate, et puis après, il faut qu'on est dans le match, quoi. On est quand même les 4 points. Oui, c'est le principal, quoi. C'est le principal. Même s'il y a eu des petits événements un peu spéciaux, ça va, quoi. Les 4 points, c'est excellent. Si on peut jouer tous les samedis, si on peut jouer tous les samedis comme ça, tous les samedis soir, c'est très bon, quoi. Oui, c'est le principal. Oui, et s'il y a toujours autant de monde, on va continuer. Oui. Je pense que le match, en fait, on a mal commencé le match. Première mi-temps, on a eu quelques ballons, mais on a été plus dominés qu'on a joué. En fait, les amis de Marathon, on a fait une bonne rentrée, malgré qu'on a eu plus de locations. Franchement, ce match-là, j'espère qu'on n'a pas posé comme ça. Parce que, d'ailleurs, au premier mi-temps, il n'y avait aucune envie. Aucune envie de gagner. Franchement, je vous dis, j'espère qu'on n'a pas posé ce match-là. Il faut mettre un peu plus de hargne pour avoir des matchs comme ça. Premier match nocturne ? Je crois que c'est la première fois que dans le Montarbois et dans le Gatiney, il y avait un match officiel de football en éclairage nocturne. C'était une grande première. C'était un grand succès parce que... Ça a rassemblé du tout. Voilà. On était 500 spectateurs. Donc la tribune était pleine. Les mains courantes étaient garnies. La buvette a explosé. On a fait des bonnes recettes. Les deux équipes ont donné un spectacle un peu spécial. Ce qui compte, c'est qu'on retiendra les quatre points de la victoire. On retiendra que le premier match par éclairage nocturne a donné lieu à une victoire. Il faut aussi féliciter l'ensemble des joueurs. Tous les joueurs, même si on peut regretter effectivement le comportement d'équipe adverse qui a été très provocateur et très difficile. Donc voilà, on retiendra la victoire. Un blessé malheureusement. Thomas, je crois, qui est blessé. C'est embêtant. Et puis Ibarima qui va être suspendu. Et là, ça arrive effectivement de peser sur le club. Donc moi, j'espère que l'équipe va continuer sur sa voile. C'est une équipe qui est invaincue. On va arriver à Pâques. L'équipe est invaincue. Invaincue en championnat. Invaincue en Coupe du Boiré. Invaincue en Coupe du Centre. Donc un parcours exceptionnel. Alors il faut aussi que les moins de 18 fassent aussi bien. Merci. Et mon parcours. Comme ça. C'est Ajinani, tu es à moi souffre dans ton couillage. Non. C'est Ajinani, tu es à moi souffre dans ton couillage. Ajinani, tu es à moi souffre dans ton couillage. Voilà. Ah, cher Tidiane